Bonjour à tous et à toutes. Je me trouve devant le village de Paraza, qui est donc derrière moi. Et ce village est celui grâce auquel j'ai découvert l'existence du testament spirituel des Templiers. Je m'explique. Grâce aux écrits de Michel-Christian Soulier, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'avais mis la main sur ce que j'ai appelé la Croix des Rois, donc une œuvre des géographies sacrées dessinée par les rois de France et sous probablement l'influence de ce sujet. Et j'avais donc compris que l'axe vertical envisagé par Michel-Christian Soulier était assez exact, sauf que l'axe horizontal de cette croix qu'il évoquait ne me paraissait pas être juste. A partir de là, j'ai découvert un autre axe horizontal qui me semblait bien plus logique. Sauf que cet axe horizontal n'était pas exactement perpendiculaire à l'axe vertical, ce qui donnait donc une croix un peu bancale. C'est à partir du constat que cet axe horizontal était incontournable que je me suis dit qu'il fallait donc chercher un axe vertical qui lui soit perpendiculaire. En me demandant comment les créateurs d'une telle œuvre de géographie sacrée avaient pu procéder, je me suis dit que l'on pouvait partir de deux points dans le sud qui faisaient partie de cette Croix des Rois, à savoir la grotte de Lourdes et la grotte de la Sainte-Baume, donc la grotte de Lourdes du côté ouest et la grotte de la Sainte-Baume du côté est. Et j'ai donc relié sur Google Earth ces deux grottes. Et en mesurant très exactement le point équidistant entre ces deux grottes, je suis tombé sur la carte, sur le village de Paraza. Et alors, ayant fait un peu de latin dans ma jeunesse, je me suis rappelé que Par faisait référence à la paire. Et comme j'étais parti d'une paire de dames, Marie et Marie-Madeleine, Marie à Lourdes, Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, je me suis dit que la piste était intéressante. Je vous passe les différents détails parce que, évidemment, j'ai découvert d'autres points, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore de certitude quant au reste. Et revenons maintenant à ce village de Paraza, dont j'ai eu la confirmation par la suite, évidemment, qu'il faisait partie de cet axe vertical. La plupart des historiens qui ont travaillé sur la toponomie des villages s'accordent pour considérer qu'il s'agirait initialement de Parazanum qui ferait référence à des terres données à un soldat romain après sa retraite. En effet, il était de coutume qu'après leurs années de service, les soldats romains se voient remettre pour leur retraite, pour leur vieux jour, à quelques lopins de terre. Donc voilà pour l'origine estimée par les historiens, mais de mon côté, m'intéressant à des dimensions plus occultes, j'ai imaginé d'autres possibilités. Il se trouve que le préfixe « par », s'il veut effectivement faire référence à la paire, en latin, fait également référence au parium gaulois, au par gaulois, et le « par », en celte, en gaulois, c'est le chaudron. Et alors là, c'était très intéressant, puisque quand on parle du chaudron d'abondance, on parle de l'ancêtre du Graal, de la coupe du Graal. Et ce que j'ai découvert est en lien avec les légendes du Graal. Donc vous pensez bien que l'interprétation du préfixe « par » en lien avec le chaudron d'abondance des celtes, et lui-même en lien plus tard avec le Graal, a retenu toute mon attention. Et donc, à partir de là, part renaissance. D'autant plus que ce village de Parazin est sur l'axe vertical, qui mène jusqu'à la mer du Nord, à Gravelines, dont je vous rappelle que cette ville a été fondée par le commanditaire de la légende du Graal, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, mais en passant par Parisie. Parisie qui est devenu aujourd'hui Paris. Donc Parazin est lié à Paris, par cette ligne verticale virtuelle qui traverse donc toute la France. Après avoir interprété les possibilités autour du préfixe « par », il me fallait donc envisager les interprétations possibles des trois lettres suivantes « A, Z, A ». Alors je me suis référé à différentes langues, à différents idiomes. « Aza » ou en basque signifie « le chou ». Je ne voyais pas trop ce que le chou pouvait venir faire ici. J'ai trouvé ensuite une signification en turc de « Aza » qui signifie « affilié ». Je ne vois pas non plus ce que le turc viendrait faire par ici. Néanmoins, si on la colle donc par « la paire » et « Aza » affilié, on aurait « la paire d'affilié ». Bon, donc Marie et Marie-Madeleine formant une paire qu'on peut « affilié ». L'interprétation était intéressante, mais vu l'origine turque de la signification affiliée de « Aza », je ne pense pas qu'on puisse la retenir. Je me suis donc penché sur d'autres langues, et notamment l'espagnol, puisque nous sommes ici dans des zones qui ont eu une forte influence ibérique. Et alors en espagnol, il n'y a pas de mot particulier, il n'y a pas de signification particulière de « Aza », sauf que j'ai découvert un personnage historique très intéressant qui s'appelait Domenico Guzman i'Aza. Qui est ce Guzman i'Aza ? Eh bien, c'est Saint-Dominique, donc le fondateur des Dominicains. Que viendrait-il faire par ici ? Eh bien, figurez-vous qu'il a été curé de Fangeau, qui se trouve à 66 km d'ici. Déjà, la distance est étonnante, puisqu'elle correspond au code habituel de ses œuvres de géographie sacrée, donc 66, 166, 666, etc. Et alors, Saint-Dominique était également abbé de Prouille, qui est à côté de Fangeau. Et on sait qu'il est passé par ici le long de l'eau, puisqu'il a fréquenté Toulouse, évidemment, et que Paraza se trouve sur les voies romaines qui allaient jusqu'à Toulouse. Bien, que l'Aza puisse être lié à Saint-Dominique, pourquoi pas, mais là encore, c'est une interprétation un peu osée. Ensuite, puisque j'avais trouvé des liens entre des symboles kabbalistiques, notamment l'arbre de vie, sur ces œuvres de géographie sacrée, eh bien, je me suis penché sur la signification possible en hébreu et en référence à la Kabbale. Cette référence à l'hébreu, pour interpréter les trois lettres A, Z, A du nom de ce village, pourra vous surprendre. Vous pourriez vous dire, mais que viennent faire les juifs, que vient faire l'hébreu dans cet endroit ? Eh bien, il se trouve que la zone entre Narbonne et Carcassonne est une zone dans laquelle énormément de juifs se sont retrouvés au Moyen-Âge. En effet, le royaume de France, le domaine royal qui était tout petit à ce moment-là, commençait à ne plus trop vouloir leur présence. En Espagne, commençait également à poser quelques problèmes. Et donc, dans cette zone autour de Narbonne-Carcassonne, il y a eu une communauté juive qui était relativement tranquille, qui était en lien évidemment avec les érudits juifs de la péninsule ibérique et qui n'était pas trop inquiétée par les autorités du royaume de France. Et donc, il se trouve que j'ai appris, lors d'une conférence dans le village même de Parasa, qu'il y avait jusqu'au quart du XVIIe siècle, un lieu dit un peu au nord du village qui se nommait les Juifs. Il y avait donc une communauté juive qui était installée à Parasa durant le Moyen-Âge. On peut donc légitimement imaginer que cette communauté juive aurait pu avoir une influence dans l'appellation du village. Il se trouve que le cheminement initiatique, le chemin spirituel envisagé par la Kabbalah, tient compte de la succession des lettres de l'alphabet. L'alphabet hébreu, donc, qui va du Aleph au Tav, en grec, donc de l'alpha à l'oméga. D'où la fameuse phrase de Jésus, « Je suis l'alpha et l'oméga ». On l'a traduit comme étant « Je suis le début et la fin », mais on peut également le considérer comme « Je suis venu de la source, l'Aleph », donc le Père, Abba, la lumière éternelle, Aïn, Sof, Aor, toujours avec deux A dans la façon de l'écrire, et « Je me suis incarné sur terre, l'oméga », donc le Tav en hébreu représentant l'incarnation. Mais il se trouve que le but de l'incarnation est également de revenir au Père, le message donc du Christ, notamment. Mais c'est aussi le message de la Kabbalah, revenir à la couronne, réintégrer l'ensemble des dimensions, mais en ayant atteint d'abord l'incarnation. Et donc, si on le résume, c'est de Aleph à Tav, retour à Aleph. Donc, dans l'alphabet, dans notre alphabet, c'est de A à Z, et retour à A, ce qui nous fait Aza. Et là, bien entendu, il s'agit d'une interprétation branchée sur l'occultisme, sur l'ésotérisme, mais elle fait particulièrement sens, puisque ce cheminement-là correspond très exactement à l'enseignement des légendes du Graal et à ce Graal qui a été dessiné sur la France. Donc, par hasard, on pourrait être tout à fait relié à cette signification d'un chemin initiatique qui nous amène du A au A, mais en passant par le Z. Il n'est pas impossible non plus que Saint-Dominique, donc Dominique Guzman et Aza, ait rencontré cette petite communauté juive. Car en effet, Saint-Dominique avait très probablement une bonne connaissance de ce projet d'œuvre de géographie sacrée inscrite sur la France. En effet, il était passé en 1205 à l'abbaye de Citeau. Mais 1205, c'est exactement le moment où les Templiers, en complicité avec les Cisterciens, sont en train de réaliser cette œuvre des géographies sacrées sur la France. Il n'est donc pas impossible d'imaginer que Saint-Dominique en ait eu quelques échos et même participé à cette œuvre-là. Et donc, en passant dans la zone, donc nécessairement, il est passé le bord de l'Aude et très probablement à Parasa même. Peut-être a-t-il pu rencontrer la communauté juive de Parasa et envisager discuter avec eux du symbolisme, de la place de ce village dans cette œuvre de géographie sacrée. Concernant les notions de distance à propos de Parasa, je vous ai dit au début de la vidéo que nous étions ici exactement à équidistance de la grotte de Lourdes et de la Sainte-Baume, mais en plus, sur la ligne horizontale est-ouest qui les relie. Si vous tracez une ligne qui va de la grotte de Lourdes jusqu'à la grotte de la Sainte-Baume, vous passez exactement sur le village de Parasa et donc, qui se trouve en plus exactement à mi-chemin entre les deux. Et cela m'avait suffi et j'avais une première fois tenté de mesurer les fameux 666 kilomètres qui séparent beaucoup de points entre eux, mais à partir de Parasa, je ne l'avais pas vraiment été convaincu par ce que j'avais trouvé. Assez récemment, je me suis dit quand même, je vais explorer un petit peu plus cela. Il se trouve que, exactement à 666 kilomètres de Parasa, nous avons un village de l'Oise qui s'appelle Erkui. Erkui, évidemment, ça ne me disait pas grand-chose, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas trop approfondi le sujet, mais en faisant une brève recherche, j'ai découvert que Erkui n'était pas si inconnu que ça. Tout d'abord, il y a depuis le XIXe siècle une manufacture d'abord d'objets religieux et ensuite d'argenterie, de couverts qui fournit des palaces mondiaux. Mais là, évidemment, on est bien après le Moyen-Âge, donc cette manufacture n'existait pas à l'époque. Par contre, il y a deux éléments plus intéressants. En allant visiter le site de la mairie d'Erkui, j'y ai appris que la légende attribuait à Erkui la naissance de Sujet, Sujet dont j'ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, qui était ami de Louis VI, qui a été son conseiller principal, qui a été ensuite le conseiller de Louis VII et qui a été régent de France pendant deux années, quand Louis VII était au croisade. Il se trouve que Sujet est manifestement très impliqué dans la réalisation de ces œuvres des géographies sacrées, en tout cas, dans celles que je nomme la Croix des Rois. Et le fait que la légende attribue à Erkui la naissance de Sujet n'est pas inintéressant, puisqu'on retrouve le personnage qui est à la source, qui est un des personnages à la source de ces œuvres des géographies sacrées. Et le deuxième élément très intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui se nomme Guillaume d'Erkui et ce Guillaume d'Erkui a été, tenez-vous bien, l'aumônier personnel de Philippe III, roi de France, et le précepteur de Philippe IV, Philippe le Bel. Donc, voilà, à 666 km du village de Parazin se trouve le village d'Erkui et nous trouvons que ce village a lui aussi un lien avec les rois de France qui ont réalisé cette œuvre de géographie sacrée. Certes, cela ne fait pas d'Erkui un lieu principal, une étape sur le chemin. Cela ajoute quand même une coïncidence surprenante qui vient corroborer le fait que Parazin soit quand même une étape importante sur le chemin initiatique proposé par cette œuvre de géographie sacrée dessinée sur la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada